Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'EDT7, votre édition d'information trimestrielle, un JT maurissien décalé sur le web. Découvrons tout de suite quelles sont les actualités qui ont dominé ce troisième trimestre de 2012 à Métrolande avec les titres. Nous avons découvert l'Amérique Lormap ce trimestre, les réseaux sociaux sont publics et on ne peut pas dire n'importe quoi. Retour sur cette trépidante découverte. Tiderex, Tidillion et son titrafique, le problème de la drogue à Métrolande n'est qu'un petit petit problème. La brigade anti-émeute s'amuse, on vous le prouvera. Chez les politiciens, nous avons découvert une nouvelle technique ultra moderne de relations publiques ministérielles. Et pour finir dans les médias, on manque de nouvelles, pire, on en invente. Le communiqué du Conseil des ministres tombe à l'instant, jetons-y un coup d'œil avant d'ouvrir ce journal. Alors que dit-il ? Le Conseil des ministres a pris note des gros soucis qu'il y a eu au niveau de la gestion de l'eau de nos réservoirs lors des deux dernières années et s'engage à continuer à prendre des notes cet été lorsque le niveau d'eau baissera à nouveau puisqu'aucune nouvelle disposition n'a été prise. Très bien, parlons de l'actu, la vraie, les infos. Trouvaille 2.0 Les métrolandais ont fait la découverte du siècle ce trimestre. Face de bouc, c'est public. Pour faire son gentil petit raciste, pour insulter son patron, ou encore, pour publier des photos de mineurs dans des pauses équivoques, il faudra trouver un autre moyen. Et oui, que ce soit fait en public pour capter le Wi-Fi ou que vous soyez dans le confort des quatre murs de votre chambre, quoi que vous disiez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas très privé. Vous êtes désormais avertis et cela grâce à cette extraordinaire découverte qui n'en est peut-être pas vraiment une de Christophe Colomb qui a donc découvert l'Amérique l'OMA, pour le coup, Jingle. Bonjour, je suis Christophe Colomb et j'ai découvert l'Amérique l'OMA. Face de bouc, c'est public. Nous aussi, nous venons de faire une découverte à la Christophe Colomb. Internet a une mémoire phénoménale, dépassant de très loin celle de l'éléphant. Alors faites gaffe, évitez donc de mettre n'importe quoi sur Internet parce que cela va vous suivre très très longtemps. Évitez par exemple de vous filmer en train de raconter n'importe quoi en ne portant qu'un gilet et une cravate et en essayant d'être drôle en plus. Cela, à tous les coups, cela ruinera toutes vos chances de vous faire une carrière décente. Tiderek a fait des gros titres ce trimestre avec la saisie de son T-Pactol d'héroïne qui valait 75 millions de roupies et le démantèlement de son T-Réseau qui commence derrière les barreaux des tchiques prisons et qui s'étend au T-continent africain en passant par un T-religieux. Un petit trafic donc rien de très méchant. C'est en tout cas ce que le gouvernement nous rabâche depuis des années concernant le trafic de la drogue parce qu'une fois encore, cette année au Parlement, lorsqu'on a demandé au Premier ministre métrolandais si il ne trouve pas qu'il serait finalement temps d'instaurer une commission d'enquête histoire d'avoir les informations en main pour résoudre au moins mieux combattre le problème de la drogue, il a dit non, nos lois sont déjà super efficaces comme elles sont. Et comme il nous est impossible de filmer les débats parlementaires, nous avons tenté de reconstituer à peu près la réponse de notre bien-aimé Premier ministre. À quelques approximations près, regardez. T-D-Rex avec son petit trafic, il n'y a pas de panique, pas besoin de se prendre la tête avec une commission d'enquête. T-D-Rex avec son petit trafic, être premier en Afrique, mais si on enquête, on fera tomber des grosses telles. Mais c'est pas bien du tout pour les amis, pour les sous. En bref, et toujours un peu à ce sujet, nous notons que ce trimestre a été commémoré la journée internationale de l'aide humanitaire. Et c'est à Métroland que se trouve l'altruiste de l'année. Oui, faisant preuve d'une générosité comme on ne le voit que très rarement, le religieux impliqué dans le petit trafic de T-D-Rex a dit que c'était pour rendre service. Oui, pour rendre service, qu'il aurait bien voulu aider à blanchir les millions de roupies en échange de quelques petits milliers. Que c'est beau quand même quand on a le sens de l'entraide et de la morale. Parlons de la colère des marchands ambulants à présent, enfin marchands stagnants, enfin je ne sais pas. Dites-nous, père Mifra, est-ce que ce sont vraiment des marchands ambulants ? Bien, c'est très simple. Les marchands ambulants, par définition, déambulent, ils bougent, ils sont mobiles. Mais les marchands que l'on retrouve sur les trottoirs et dans les ruelles de la capitale, sont immobiles, bien installés. Donc, ce ne sont pas des marchands ambulants. Ce sont des marchands squatteurs ou marchands stagnants, si vous préférez. D'accord, et bien ces marchands stagnants sont victimes d'une grande injustice. On les empêcherait de s'adonner à leur blocage quotidien de voies piétonnières et c'est un scandale. Car pour arrêter de squatter les trottoirs, ils doivent impérativement être relogés aux frais d'état dans des emplacements superbes avec une grande visibilité et ce, au plus vite possible. Le pire, c'est que comme dans le passé, cela risque réellement de se dérouler ainsi. A Métrolande, c'est simple. Les taxis opérant illégalement ont une association de taxis malheurés pour revendiquer leurs droits, entre guillemets. Les marchands ambulants se font reloger à chaque 3 ou 5 ans pour inviter d'autres à envahir les trottoirs. Et puis, selon le regroupement, il paraît que bientôt, les voleurs se réuniront eux aussi pour former un groupe de pression afin de faire bannir les antivols et les systèmes d'alarme. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Et bien, la mise au chômage forcée des marchands stagnants a donné du travail à la très utile brigade anti-émeute. Souvenez-vous, au premier trimestre de cette année, elle avait intervenu en force face à des manifestants pacifiques. Cette fois, même si les marchands ambulants stagnants étaient un peu moins pacifiques, on était témoins de l'émeute. Et pourtant, les flics ont encore une fois sorti leur plus bel attirail pour faire front face aux dangers inexistants. Alors, on se pose la question, à quoi sert la brigade anti-émeute ? Parce qu'à nos yeux, ils font surtout joujou, c'est un peu la brigade s'amuse, quoi. Mais ne parlons pas trop vite, car il y avait aussi de l'action ce trimestre. Il y a eu une émeute, et l'unité des forces de l'ordre qui sert de brigade anti-émeute a vraiment eu une raison de bosser, pour le coup. Mais sans y avoir été, en feuilletant la presse et en recherchant sur les réseaux sociaux, parmi toutes les images de violences incontrôlées trouvées, la seule image de la brigade que nous avons retrouvée est une où les quelques officiers sont un peu tous regroupés dans un petit coin, à agir, on va dire, presque à l'écart. Du coup, on se pose à nouveau la question, à quoi sert la brigade anti-émeute ? Si vous avez la réponse, faites-nous signe. Tout à fait autre chose à présent, le salon des salons. Vous l'aurez sans doute remarqué, les grands salons n'ont cessé de se décupler lors de ces deux dernières années à Métrolonde. Nous avons droit à de nouvelles déclinaisons à chaque fois, le salon de la maison, le salon de la com', le salon de la femme, ou encore du mariage, tout récemment. Et puisque nous souhaitons que cette mode ne se meure pas, nous organiserons bientôt le salon des salons. C'est un salon où vous pourrez venir trouver des idées pour organiser votre propre salon. Alors, on vous proposera de faire le salon de l'homme, le salon du divorce. Et puis, pour faire encore plus, on peut séparer les différentes pièces de la maison. On fait un salon de la cuisine avec une grande palette d'ustensiles, un salon de la salle à manger, un salon du salon, oui, pourquoi pas, on pourra s'asseoir, s'affaler sur les canapés et faire comme chez soi, quoi. Un salon des toilettes où on pourra s'asseoir et faire comme, enfin, pas faire comme chez soi. Mais bon, bref, retrouvez le salon des salons à la con, bientôt au centre Soami Mère Rouge. Les politiciens ne cassent pas des briques ce trimestre. Toujours la même rengaine de la mauvaise comédie romantique. Ils jouent, à je t'aime moi non plus, avec le best demagogic system entre ceux qui le trouvent dépassé, ceux qui le trouvent d'actualité, ceux qui ont changé d'avis et ont oublié qu'il y a 30 ans, ils le trouvaient dépassé, et ceux qui croient qu'aujourd'hui, c'est il y a 30 ans de cela. Plus intéressant, par contre, nous avons remarqué une technique de relation publique qu'on va appeler 3.0. C'est assez spécial et c'est d'un ministre maître hollandais. Son équipe surqualifiée en images et personal branding n'a rien trouvé de plus efficace que de piéger les gens pour essayer d'obtenir des likes sur la page officielle du ministre. Sur la publicité du réseau social, il est écrit qu'en cliquant sur « J'aime », vous aurez des informations pour avoir un boulot au Canada. Mais quand vous cliquez sur « J'aime », la seule chose qui se passe réellement, c'est que le ministre a plus de fans sur face de bouc. Ils ont vraiment fait ça, c'est ce qu'on appelle la créativité par ici. Parlons médias ! Intox ou Intox, sur un ton des plus sérieux. En premier sujet d'un grand journal de midi à la radio, on nous a expliqué ce trimestre qu'un groupe de criminels offrait des portes-clés équipées de puces électroniques GPS à des automobilistes tout près des stations d'essence. Cela afin, il paraît, de localiser leur lieu de résidence et de les cambrioler quand ils ne sont pas chez eux. Un mode opératoire qui semble très élaboré. Nous écoutons attentivement pour mieux comprendre et on nous explique que la police a répondu aux journalistes qu'aucune plainte n'a été déposée en ce sens pour l'instant, mais invite la population à rapporter les cases éventuelles. Elle a de quoi faire peur cette grosse nouvelle, sauf que cette information n'en est pas vraiment une. Il s'agit d'une chaîne d'emails farfelue qu'on appelle un hoax et comme on en reçoit beaucoup d'ailleurs. Pour s'en rendre compte, il suffit de copier et coller une partie du texte sur un moteur de recherche. Et là, on découvre quoi ? Et bien que ce même courrier électronique circule au moins depuis le début de l'année en France et en Suisse et que c'est une traduction de la version anglaise qui, elle, circule depuis, tenez-vous bien, septembre 2008. Non, ce n'est pas une blague, un métroland, ce n'est pas uniquement quand vous allez à la foire que vous devez faire gaffe aux attrapes-négaux, mais aussi quand vous écoutez les très, très sérieux bulletins d'information. Et puis, en bref, un papier d'opinion paru dans la presse locale a fait énormément de bruit. Il faut dire que son auteur est un éditorialiste qui semblerait vivre dans un monde parallèle, un monde où une analyse sociologique pour engager un débat démocratique consisterait à sortir de son placard les plus vieux clichés racistes qu'on y trouve sans même les avoir époustés avant de nous les servir. Et comme à chaque fois, nous terminons avec le tiercé de tête des pépites et des coquilles retrouvés dans les médias. Et ce trimestre, les voyelles s'emmêlent, avec à la troisième place, récupement au lieu de regroupement. À la seconde place, détenu au lieu de détenu. Il faut avouer que des deux détenus peut être toute une épreuve à prononcer. Et à la première place, pulpe au lieu de poulpe. Voilà, c'est la fin de cette septième édition d'informations trimestrielles. Merci de l'avoir suivie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Et merci encore de votre soutien et de vos commentaires. On se donne rendez-vous dans trois mois pour remettre l'actualité à l'endroit ou à l'envers d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada